vous voulez aménager un salon design moderne et bien dans cette vidéo vous allez voir deux exemples deux exemples de salon design et moderne avec beaucoup de gris beaucoup de beige beaucoup de mobilier moderne et vous allez adorer vous allez pouvoir trouver mes huit meilleures astuces pour aménager un salon design et moderne créer une décoration de salon design et moderne mais avant de poursuivre n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce bleu et à revenir tous les mardis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo inspiration le mardi et conseils travaux le jeudi celle de jeudi elle est également publiée sur le podcast travaux de miracle vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcastique c'est particulièrement pratique si vous voulez mes côtés sur le chemin pour aller au boulot par exemple en voiture ou dans les transports en commun maintenant venez derrière l'écran de mon ordi et on va voir ces deux exemples de salon design et moderne alors le premier exemple ça va être un très très grand salon c'est une énorme pièce de vie de 75 mètres carrés avec cuisine salle à manger et salon et évidemment dans ce type d'espace il n'est pas difficile de créer un salon moderne n'est ce pas mais est ce qu'on est obligé d'avoir un très grand espace de vie pour créer un salon design et moderne pas forcément deuxième exemple que vous allez voir c'est un c'est une pièce de vie beaucoup plus modeste 30 mètres carrés pour le salon la cuisine et la salle à manger mais vous allez voir cette pièce de vie elle est top ok donc dans cette présentation on va voir huit astuces huit astuces pour réussir la décoration du salon design et vous allez voir que si avoir une grande une grande pièce aménagée un grand salon ça aide et bien ce n'est pas absolument indispensable on peut tout à fait aménager un petit espace et le rendre vraiment design moderne lumineux et agréable vous allez voir différents exemples dans cette présentation de petits espaces et de grands espaces et sachez aussi que vous pouvez retrouver ces projets 3d dans la collection de projets 3d sur mon site web le lien sera dans la description ou pour chaque projet vous avez une courte vidéo vous avez des images la description et les références mobiliers et luminaires si vous avez un crush notamment vous allez pouvoir trouver le produit qui vous faut d'abord diminuer le contraste optez plutôt pour des nuances de gris et des beiges au lieu d'opter pour des blancs absolus des blancs très blanc et des noirs très noirs donc là vous allez voir sur cette image on a essentiellement des gris et vous allez pouvoir le voir aussi dans la petite vidéo qui va défiler c'est un salon qui est aménagé avec des nuances de beige différentes nuances de bois différentes nuances de gris et c'est ce qui donne la légèreté de cet aménagement c'est ce qui fait sa douceur malgré la déco très très contemporaine de cet espace on a un espace qui en dehors de la décoration simplement l'espace à double hauteur il est très très contemporain très grand et si on opte pour des blancs très blancs des noirs très noirs et des finitions très très contrastées et bien très vite on peut tomber dans l'extrême d'un intérieur qu'on va considérer froid alors qu'ici grâce aux gris ou beige on est tout en douceur évidemment aussi grâce au bois qui qui est toujours pour se sentir à l'aise deuxième astuce super importante il est temps d'arrêter à considérer la tv comme un objet design cette époque où on considérait la tv comme un objet design elle est largement révolue et donc il faut maintenant chercher à créer justement un cadre pour la télévision qui fait que on la voit pas trop et une façon très simple de faire ceci c'est de peindre simplement le mur derrière la télé dans une couleur un petit peu plus foncée que ce soit lorsqu'on crée un meuble tv qui va être composé de bibliothèque d'étagères et qui va avoir une finition plus foncée ou comme ici dans cet espace où on manque un petit peu de profondeur dans cette pièce il s'agit ici d'une pièce de vie qui fait à peine 30 mètres carrés pour un espace salon cuisine salle à manger et donc afin de ne pas surcharger l'aménagement il y a un tout petit meuble tv en bas et la télé elle est simplement accrochée sur le mur avec un bras et donc du coup j'ai opté pour un beige un petit peu foncé c'est une couleur un peu chocolat chaud finalement un beige un peu rosé qui va faire que la télé elle va prendre moins d'importance dans l'aménagement de la pièce j'ai dit deux exemples au début de la vidéo nous vous allez voir en fait quatre exemples quatre exemples qui vont illustrer huit astuces absolument indispensable donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin troisième astuce qui marche super bien c'est de choisir des canapés fauteuil méridienne en couleur claire comme ici vous pouvez voir donc le canapé d'angle il est blanc tout comme la méridienne et le tapis aussi il a une couleur bien plus claire que le sol qui est en bois foncé ça fait plusieurs choses ça fait que d'une on associe souvent le bois un essence de bois exotique et donc forcément ça fait haut de gamme et deux en fait on inverse ce qu'on voit habituellement d'habitude on va avoir des murs clairs avec des meubles qui sont généralement plus foncés et notamment les canapés fauteuil etc elles vont être souvent noir bleu foncé voire marron etc et inverser cela et bien ça fait un effet inattendu et incontournablement design très très attractif très très joli à voir évidemment si vous avez des enfants en bas âge et bien c'est un petit peu plus compliqué parce que les canapés blancs et bien ça se salit c'est évident donc à vous de voir c'est un petit bémol donc c'est une option design une option vraiment top côté déco mais c'est à prendre avec précaution notamment en fonction de votre situation actuelle astuce numéro 4 multiplier les luminaires et je vous rappelle que dans l'astucier déco qui est une formation dédiée à la décoration d'intérieur offerte avec le journal de bord et rénovation donc vous pouvez soit l'acheter le sur mon site web ce journal de bord et rénovation qui est un carnet au format brochet que je vous envoie par la poste et avec vous allez accéder à l'astucier déco immédiatement si vous l'achetez sur mon site web si en revanche vous décidez de l'acheter sur amazon il va falloir m'envoyer votre reçu pour que je crée un compte mais donc dans l'astucier déco qui est offert avec le journal de bord et rénovation vous avez une leçon complète sur l'utilisation minère dans la décoration d'intérieur afin de créer des ambiances et d'utiliser les luminaires dans différents objectifs on va en parler en détail dans cette formation puisque c'est très long il me semble c'est une leçon qui dure à elle toute seule une quinzaine de minutes donc on va pas pouvoir en parler en détail ici mais déjà sachez que si vous avez plus qu'une source plus qu'une source de lumière déjà vous allez améliorer l'effet design de votre salon et de sa décoration utiliser la végétation de manière astucieuse comme ici on a une grande plante là qui est juste derrière ma tête et bien celle ci elle permet ici de séparer l'espace mais on peut aussi utiliser des petites plantes pour créer des objets déco voire créer des cadres verticaux végétaux ça peut être vraiment très très design très très original donc n'hésitez pas à utiliser la végétation sixième astuce créer un coin cosy inattendu là où on s'y attend pas pour boire un latte un thé mais aussi pour bouquiner simplement pas assis sur le canapé au centre parce qu'on aime bien se mettre un petit peu à l'écart souvent pour être tranquille et c'est le cas ici dans ce salon vous allez voir donc cette banquette au fond qui crée un coin lecture derrière le fauteuil donc ce qui fait que à la fois on crée un espace inattendu qui qui fait une bonne une surprise agréable très cosy et à la fois si vous avez du monde parce que vous avez organisé un apéro avec plein de gens et bien vous pouvez simplement faire pivoter le fauteuil pour profiter donc de cette banquette comme place supplémentaire assise et avoir plus de monde plus facilement et tranquillement astuce numéro 7 pour la décoration du salon design évidemment le mobilier sur mesure alors le mobilier sur mesure il a une mauvaise réputation parce que souvent ça coûte un petit peu plus cher mais sachez que dans nombreux cas vous pouvez partir à partir de modules modulaires donc des caissons que vous pouvez trouver dans les grands magasins de bricolage et vous pouvez imaginer tout un tas de combinaisons qui permettent de créer bien souvent du mobilier sur mesure notamment pour ceux qui sont fixés directement sur le mur et qui n'ont pas besoin de reposer au sol et si vous manquez d'idées je peux bien sûr vous aider pour cela n'hésitez pas à prendre un rendez vous pour qu'on en parle et donc ici vous avez un exemple justement d'un salon avec une bibliothèque sur mesure qui propose aussi une petite banquette qui peut faire un coin lecture également et qui ajoute beaucoup de charme à cette petite pièce de vie un salon avec une décoration moderne mais en matière de taille celui ci reste assez restreint donc n'hésitez pas à envisager soit un meuble réalisé par un artisan menuisier soit faire des combinaisons à partir de questions que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins de la grande distribution et huitième astuce que vous devez jamais sous-estimer la huitième astuce c'est d'utiliser des séparations visuelles partielles comme les claustras ici sur cette image vous pouvez voir une claustra ici qui permet justement de dissimuler un poteau qui était un petit peu mal placé dans la pièce ou alors une verrière cela permet de créer différents espaces dans la pièce mais sans pour autant enfermer sans pour autant créer une cloison de séparation et donc ça permet des percées visuelles ce qu'on appelle des percées visuelles c'est simplement le fait de pouvoir regarder loin de porter le regard loin et non pas d'avoir forcément un mur qui bloque à deux mètres devant nous donc ces percées visuelles elles sont une astuce qui marche à tous les coups pour créer un effet design moderne de la décoration de votre salon que ce soit lorsque vous séparez le salon en deux avec une claustra pour faire deux espaces ou alors lorsque vous créez une verrière qui donne par exemple sur la cuisine à côté ça marche aussi super bien à chaque fois est ce que vous avez aimé ces projets 3d si vous les avez aimé et bien venez voir ma collection d'autres plus de 30 projets pièce par pièce de la maison sur l'espace membres de mon site web vous allez pouvoir trouver non seulement des vidéos courtes qui présentent ces projets mais aussi un descriptif plusieurs photos mais surtout les références de meubles et luminaires si vous avez un crush pour un produit en particulier le lien est dans la description et en cas d'autre bienvenue je vous envoie aussi la check list rénovation qui a été déjà téléchargée par plusieurs milliers de personnes je vous dis à très vite en ligne salut je vous fais un petit peu de temps je vous présentez merci 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 – Sous-titrage FR 2021